Ils ont choisi la bonne saison pour vous suivre effectivement avec ce sacre d'abord en France et européen. On salue ce soir ces champions qui sont autour de nous. Et puis cet coach, cet entraîneur Ogumola, c'est une chance d'avoir ces hommes-là avec soi, de travailler avec eux, de les maintenir, d'éviter qu'ils sortent un peu de la route de temps en temps ? Évidemment, dans toute grande aventure, il y a de très grands joueurs. Je le dis souvent, ils nous permettent de vivre des moments assez exceptionnels. Et cette génération est dite une des plus douées. Maintenant, ils ont réalisé des choses très intéressantes, mais c'est que le début. C'est que la première étape. Romain Tamak, le film commence sur cette fracture de la mâchoire. On parlait du corps il y a l'instant. Vous aussi, on se prépare finalement à cet imprévu, à ce choc et à ce corps qui peut pourtant, malgré la préparation, être fracturé ? Oui, c'est ça. On se prépare justement à éviter ce genre de blessure. Après, dans le sport, on sait que c'est un peu toujours le cas. Donc là, quand ça arrive, il faut être fort mentalement pour revenir plus fort. Qu'est-ce qui a résonné en vous, Antoine Dupont, quand vous avez vu ce film ? Est-ce que ce film vous apprend des choses ? Nous, il nous apprend plein de choses, parce qu'on n'est jamais au cœur comme ça de la préparation d'une équipe. Il vous a appris des choses sur vous, sur votre collectif ? On a surtout été, je pense, très émus de revoir tous les moments qu'on a vécu l'an dernier. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, il y a peu de moments de joie pour énormément de travail et de sacrifice. Je pense que c'est ce qui ressort pas mal du film, en tout cas. Est-ce qu'il est encore avec nous, Boris Cyrulnik ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le sport est un moyen de se surpasser, mais surtout, le rugby est loin d'être le sport le plus dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que le cheval, le ski ou la moto. Et le rugby, même, n'est pas très violent, puisque c'est un sport d'évitement. Les filles jouent un joli rugby parce qu'elles vont moins au contact. En plus, le rugby, c'est une bagarre entre copains. C'est donc plus près de Rabelais que de la fracture de la mâchoire. Ça peut arriver, bien sûr. Mais en descendant les escaliers aussi, ça peut arriver. Le rugby, c'est une aventure fraternelle, rabelaisienne. Et c'est une grande gaieté. Et l'année 2023 va être une grande année pour l'équipe de France. Sauf qu'actuellement, le Rugby Club de Toulon est incontestablement la meilleure équipe de France, peut-être même du monde. Qu'on appelle poser une mine en pleine soirée. Merci, Boris Cyrulnik. On voit bien qu'il est calé. On ne parle pas de la défaite de Castres. Enfin, face à Castres ce week-end, ce n'était pas le meilleur moment de la saison. En revanche, il disait que c'était rabelaisien le rugby. On va avoir une petite confirmation. Avec quoi ? Avec vous, Hugo Mola. C'est le coach, dans toute sa splendeur, dans ce documentaire. Juste un petit extrait, et après, on n'en parle. Regardez. Un mec qui a tout donné. Donc, moi, je ne vais pas faire d'émotionnel à deux balles. Par contre, une chose est sûre. Quand on revient ici, on va le regarder droit dans les yeux. Et on n'aura rien, rien, rien à se reprocher. On est à 40 minutes. 40 minutes d'aller chercher un truc incroyable. On va pas se le bouffer, nous. Les mecs, ils ont le droit d'être bon rugby. Mais on va pas se le bouffer, nous. Donc, on n'arrête pas. On s'en voit comme des chiens. Et on vient de s'écouter un match. Hugo Mola, ça, c'est du live. Ce n'est pas une reprise de cinéma. On est clairement dans le direct. Ils nous ont pas refaire faire des scènes. Non, non. Puis, on le voit sur le champ lexical. Il est quand même assez peu fourni. Et puis, c'est vrai qu'on… Voilà, c'est la balance entre le moment de combat, mais aussi, Boris parlait d'évitement. C'est vrai qu'on mêle plein de sentiments et plein d'actions dans un même match. Donc, c'est vrai que l'émotion et le moment où on doit se livrer demande les 100% d'un groupe et des joueurs. Antoine, qu'est-ce qu'ils vont chercher, Hugo Mola, Galtier, dans les vestiaires ? Ils vous parlent au trip, ils vous secouent. On a besoin de ça aussi pour rentrer sur le terrain, pour aller au combat ? Bien sûr que sur des matchs importants, notamment des phases finales qu'on a pu voir là avec Hugo, le but, c'est d'aller chercher ce supplément d'âme qui peut permettre à un groupe de se galoisiser, de se surpasser pour aller chercher des titres et ce qu'on a pu vivre l'année dernière. Marion, vous l'avez vu, ce documentaire. Oui. Vous, il n'y a pas de coach comme ça qui vient un peu vous secouer avant de rentrer sur scène ? Oui, c'était amusant pour moi parce que c'est presque le discours inverse, notamment au FESH. On cherche à vous apaiser finalement ? Oui, on nous dit, oui, de toute façon, on relativise beaucoup, on va tous mourir, donc c'est que de la danse, c'est juste pour nous. C'est que du rugby aussi, il ne faut pas non plus… Non, non, c'est effectivement assez impressionnant encore une fois dans ce doc. Pourquoi le rugby reste une référence ? Peut-être d'abord parce qu'on respecte l'ordre des choses, peut-être parce que dans le rugby aussi, j'ai assez rarement vu une équipe refuser la défaite ou en tout cas la critiquant sur le plan arbitral, ça c'est aussi les règles, c'est, je sais, ce qu'aime Boris Cyrulnik. Est-ce que, en revanche, cette idée de la starification, Antoine Dupont, et vous également, est-ce que Romain, l'idée d'être un individu dans le collectif, c'est quelque chose qui le dérange ? Dans le football, ça ne l'est pas depuis des années, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous troubler ? Je pense qu'on n'en est pas à ce stade pour le moment, après c'est vrai qu'on a… Et vous ne le souhaitez pas ? Non, ce n'est pas le but, c'est un sport qui se veut être collectif de par son essence même, et cette notion de combat, ça amplifie encore plus ces choses-là, on sait très bien que sans les copains d'à côté, même si c'est un peu bateau à dire, c'est toujours plus difficile d'aller au combat. Les copains et la famille et les racines. Romain Ntamak, on parle tout le temps de votre père, parce qu'effectivement, il était là, parce qu'il nous a fait rêver, en tout cas ma génération à moi, comme vous aujourd'hui. J'aurais plutôt parlé de votre mère, parce qu'elle, elle a été tout le temps là. Quand lui, il était parti sur les terrains, elle s'occupait de vous, et c'est elle qui vous emmenait aux entraînements. Ça a été aussi un élément clé, la famille, dans le rugby, c'est un mot, on entend des mots, sacrifice, unité, collectif, racine, famille, elle a été importante, votre maman j'imagine ? Totalement, totalement, que ce soit pour moi ou pour mon frère, elle a été très importante, parce qu'elle a toujours été là, quand le père n'était pas là et en déplacement, c'est elle qui s'occupait de tout, des entraînements, dans la maison, donc elle était vraiment très importante pour nous. Hugo Mouin, qu'est-ce qu'il a de plus important, ce sport, par rapport aux autres ? On dit que c'est un sport de racines, de collectif, on parle beaucoup de sacrifice, il y a beaucoup de sacrifice, mais il y a beaucoup de sacrifice dans d'autres sports. On n'a pas forcément le monopole des valeurs, mais il est clair que le fait d'être un sport d'initié demande beaucoup de partage. D'initié par ses règles, par sa technicité. Bien évidemment, par ses règles et sa technicité, mais c'est beaucoup de choses qui se partagent. Et donc, le fait de collaborer est hyper important dans le rugby. C'est vrai qu'on a besoin de transmettre, on a besoin de partager, on le fait aussi beaucoup en troisième mi-temps, ce qui est aussi un moyen de partager un peu plus loin que sur le terrain. Il faut les tenir. On voit aussi dans le documentaire qu'à un moment donné, même à l'arrière du bus, vous dites, c'est peut-être pas le moment, les bouteilles de whisky. C'était le lot de mon président qui ce jour-là a mis un peu stop à tout ça, mais voilà, ça fait partie de nos excès parce que dans toute aventure collective, il y a de l'excès à la fois sur le terrain mais aussi dans les à-côtés et ça fait partie aussi du jeu de contrôler ou de maîtriser ça, mais dans tous les cas, de vivre une aventure humaine un peu particulière, c'est tellement dans une période un peu particulière et ce que l'on vit aujourd'hui, on a vraiment l'impression encore plus d'être des privilégiés, de vivre dans un milieu plutôt simple et parfois un peu basique, mais au moins ça a le mérite d'être partagé, collaboré et sur lequel il y a beaucoup d'amour. Ça peut paraître un peu désuet mais beaucoup d'amour aussi. On fait parfois porter aux sportifs peut-être un poids trop important et en même temps, est-ce que vous avez parfois la sensation d'être des exemples ? Je pense que de plus en plus, par le fait aussi qu'avec l'équipe de France, on a eu une exposition qui est importante en ce moment parce qu'on a eu des bons résultats, donc on se sent beaucoup soutenus, notamment de par les jeunes, les jeunes fans et on sait qu'ils peuvent vite s'identifier à nous comme nous on le faisait avec nos idoles à leur âge, donc il faut prendre conscience aussi de ça et de l'image qu'on peut renvoyer aux jeunes générations notamment. Alors Toulouse, l'objectif, c'est encore le titre bien évidemment, toujours, et puis après, il y a la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, ça doit être dur pour un entraîneur de savoir qu'il y a des objectifs qui vont déjà arriver progressivement dans la tête ou vous les préparez aussi à ça ? Non, mais c'est le partage de lots et d'objectifs individuels au sein d'un collectif et ça fait partie totalement de notre sport et c'est une partie intégrante de notre sport. Maintenant, le stade toulousain est quand même pas mal impacté puisque entre 10 et 12 joueurs peuvent être susceptibles de faire cette Coupe du Monde donc on aura peut-être des moments un peu compliqués avec le stade mais on les assumera et surtout on espère qu'ils vivront ce qu'ils ont vécu pour le Grand Chelem pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont quand même déjà un petit peu en tête. Allez, une petite partie de vous elle est déjà en train de rentrer cette idée que la Coupe du Monde ça reste un objectif essentiel parce qu'on l'attend tous nous. Oui, bien sûr, on s'en est bien rendu compte à chaque fois qu'on rencontre des fans, des supporters et des membres de notre famille tout le monde a cette idée en tête. Le président de la Fédération Bernard Laporte nous le rappelait aussi souvent et c'est bien sûr que ça peut être l'objectif d'une vie et on a la chance de pouvoir la vivre à domicile donc c'est encore plus fort. Marion, c'est quoi votre Coupe du Monde pour vous ? C'est quoi cet objectif d'après ? Dans ces étoiles ? Alors non, bizarrement, maintenant que je pourrais y accéder c'est moins mon objectif. Ça a évolué avec le temps. Oui, oui, oui. Et puis surtout au fil des rencontres et notamment évidemment celle avec le cinéma. Et je ne sais pas ce qui pourrait être ma Coupe du Monde mais c'est quelque chose d'assez vaste. En tout cas déjà, ce film, il est fort, il est puissant. Allez au cinéma, allez à la rencontre de la danse mais on sent qu'il a sublime cette danse, qu'il l'aime, Cédric Lapiche et il y a beaucoup d'amour dans ce film. Encore, allez au cinéma. On se fait un petit live ce soir. Il y a quelqu'un qui va venir nous rendre visite. Je pense que si je vous envoie quelques éléments de sa playlist, vous allez reconnaître l'artiste.